Transcription par Céline R. Il ne va pas trop kiffer. C'est comme lui donner un cookie trop cuit et donc trop dur. Mais ce qui est chouette avec les cookies, c'est qu'on peut en modifier la recette comme on veut. On peut, par exemple, ajuster le temps de cuisson. Je veux que tu ranges le linge. Bon, ok, c'est toujours pas ouf. Changeons plutôt la quantité de beurre. Tu dois ranger le linge. Non, toujours pas ça. Plus de sucre. Il faut ranger le linge. Il manque encore quelque chose. Exactement, des pépites de chocolat. Peux-tu ranger le linge ? Quelle douceur ! Peut-être même qu'il va plier les t-shirts et ne pas les lancer en boule dans l'armoire. Ces modifications de recettes ont été possibles grâce à des verbes modaux. Vouloir, devoir, falloir ou encore pouvoir. Ils permettent généralement de présenter des possibilités et des nécessités, ce que nous, linguistes, appelons des modalités épistémiques ou déontiques. Dans ma thèse, je cherche à comprendre dans quel contexte on préfère utiliser l'un de ces verbes plutôt qu'un autre. Pour répondre à cette question, je regarde quels sont les mots statistiquement associés à mes verbes. A priori, je pensais que, par exemple, devoir et falloir seraient utilisés dans des contextes similaires. Mais ce n'est pas le cas. Devoir est utilisé avec des ordres très concrets, comme dans « tu ne dois pas trop bouger pendant ta présentation ». Falloir, quant à lui, est utilisé avec des verbes plus abstraits, comme des verbes de parole ou des verbes de pensée. On entendra, par exemple, souvent « il faut noter qu'il reste un peu plus d'une minute pour finir ma présentation ». Mes résultats montrent aussi que ces verbes ont tendance à perdre leur sens dans certains contextes. Où est la volonté dans le verbe « vouloir » de ce que je dis ? Écrire une thèse veut dire s'arracher les cheveux sur un sujet qui n'intéresse personne. Personne, vraiment ? Siri sur votre iPhone, Dipple sur notre ordinateur, ou plus récemment ChatGPT, n'aurait pas pu voir le jour sans les linguistes. Bon, au cas avec ma thèse, je ne peux pas créer un logiciel qui écrit des 10 heures de philo à votre place. Je n'ai pas cette prétention. Mais les verbes modaux permettent de saisir le poids que les personnes mettent dans leurs actions. Ce n'est pas la même chose si un politicien nous dit « je peux » ou « je veux » améliorer les conditions des femmes. Grâce à ma thèse, on peut ainsi comprendre comment rendre un discours plus convaincant. Les mots peuvent vous aider à gagner une élection. Mais les mots, les bons mots, peuvent surtout amener votre compagnon à enfin ranger le linge. Sous-titrage Société Radio-Canada